Ce que l'on découvre très vite, il n'y a aucun doute quand on aborde ton livre, c'est la lecture. La lecture c'est quelque chose que, pareil, t'es tombé dans la lecture très très tôt. Et il y a un grand hommage à tous ceux qui t'ont donné le goût de lire en fait. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes, mais moi si, en l'occurrence. Il se trouve qu'à l'époque, le parti communiste avait une politique de lecture publique absolument hallucinante, et qui promouvait la lecture chez les membres du parti, des ouvriers OS au cadre du parti, parce que la lecture était considérée comme une émancipation. On n'avait pas le droit de tout lire, on lisait plutôt Picadget que le journal de Mickey, qui était vu comme un immonde capitaliste. Mais on était, oui, on était abreuvés de vivre. On était abreuvés de vivre tout le temps, parce que c'était le moyen de l'émancipation, de sortir de sa classe sociale, de se lisser, c'était la connaissance. C'était le mythe qui a longtemps tenu, qui a longtemps été vrai, que la connaissance était un ascenseur social. Comment il a venu ce livre ? La volonté, c'était quoi la première volonté ? En fait, la lecture, c'est un formidable compagnon. On ne s'ennuie jamais quand on y est, en fait. C'est ce que tu dis très bien au début, y compris passer les plus grands malheurs, y compris passer les deuils, c'est pas seulement ne pas connaître... Parce que quelqu'un qui lit, il peut se mettre dans une bulle. Il a cette chance fabuleuse qu'il peut se mettre dans une bulle. Et quand on connaît un deuil, ce qu'il y a de pire, c'est de ne plus pouvoir être dans aucune bulle. C'est-à-dire qu'on se heurte partout à l'absence de l'autre. Et quand on lit, on se met entre parenthèses de ça. Ça ne veut pas dire qu'on souffre moins quand on arrête sa lecture. Ça veut dire que pendant au moins une heure, une heure et demie, on a eu la chance incroyable de pouvoir s'extraire de sa propre souffrance. Quand même, il y a des livres sur le foot comme moyen d'amener Chéry à lire. Et peut-être qu'on pourrait peut-être parler du David Pease. Le David Pease, il est complexe. On va plutôt parler du Nick Hornby. Allez, allez. Nick Hornby a écrit un livre qui s'appelle Carton jaune, qui est la vie d'un supporteur d'Arsenal. L'année où, pour la première fois, après 40 ans sans le moindre titre, Arsenal gagne le championnat d'Angleterre. Et toute la vie du mec est scandée par les matchs d'Arsenal. Il perd sa compagne, il en retrouve une dans l'année. Et tout ça est scandé par les matchs de foot d'Arsenal et sa passion pour Arsenal. Parce qu'il perd sa première compagne à cause de sa passion pour Arsenal. Puisqu'un samedi où ils ont, de mémoire, un samedi où ils ont un truc à fêter, Arsenal joue. Et évidemment, il va voir jouer à Arsenal. Parce qu'il a des billets. Et c'est un livre très drôle. Et vraiment, vraiment axé sur le foot. Stephen King, c'est un immense écrivain pour toi aussi. Alors, pour moi, ce n'est pas un immense écrivain. Pour moi, c'est le plus grand écrivain. Dans mon panthéon personnel, il y a Stephen King et il n'y a pas de reste. Mais de toute façon, c'est un très grand écrivain. Au-delà de ma passion, à moi pour Stephen King, c'est un très grand écrivain. Bien sûr, c'est le plus grand sociologue de l'Amérique. Il prend une communauté américaine, il met un monstre ou un phénomène surnaturel dedans. Alors, et ce monstre ou ce phénomène surnaturel ne sert qu'à une seule chose. Démonter la société américaine, ses tards, ses maladies, ses pulsions enfouies, son puritanisme, sa violence, son extraordinaire violence, l'alcoolisme, l'inceste. C'est extrêmement violent, Stephen King. Mais pas violent parce qu'il y a des monstres. C'est extrêmement violent pour ce qu'il raconte des rapports entre les gens. Il n'y a pas un Stephen King où les gens ont des rapports sains et naturels. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ? La lecture à voix haute. Ce lien, les choses. Ça marche pour les enfants. Alors pour les enfants, il ne faut surtout pas, à mon sens, arrêter une fois qu'ils savent lire parce que c'est un peu le défaut qu'on a tous. Une fois qu'ils savent lire, on se dit bon, voilà, ils savent lire, ils peuvent lire tout seuls. Non, il faut continuer. Parce que c'est quelque chose d'un plaisir, permanent pour l'enfant. Et donc c'est évidemment ça de l'accroche comme lecteur. Mais je ne m'annonce pas l'annonce. Mais même dans un couple, il faut lire à voix haute. Il faut se lire des passages à voix haute. A priori, ça paraît délirant comme ça. Mais je veux dire, on se lit bien à voix haute des passages du Canard Enchaîné. On partient à un article un peu croustillant. Donc c'est pareil. C'est-à-dire prendre le risque de dire à l'autre « Attends, attends, il faut que je te dise ce passage. » Ah, exactement. Écoute. Après, il me semble que dans les dernières pages, il y a quand même des idées de sujets qui pourraient motiver Chéry. Je confesse une passion pour la littérature érotique, oui. Donc je pense que la littérature érotique est un adjuvant important. Tu veux dire que Chéry, quand il pense mal, il est mort. Je pense que la littérature érotique est un adjuvant important. Que ça peut provoquer des vocations. Mais pas, surtout pas, 50 nuances de née. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne marche absolument pas sur les hommes, 50 nuances. Mais pas du tout. C'est vraiment, pour le coup, alors que je ne crois pas du tout à lectorat féminin, lectorat masculin, livre de femmes, livre d'hommes, je pense que comme ça s'adresse à une fantasmatique, c'est une fantasmatique qui n'est pas masculine du tout. J'ai jamais rencontré un homme qui me disait « J'ai adoré ça. » Quelques grands textes que tu conseillerais, justement, de littérature érotique à lire, à partager ? C'est la littérature érotique, c'est compliqué. « La femme de papier » de Françoise Rey, qui est un texte absolument génial. Et je pense qu'il recoupe les deux imaginaires. Mais tout, Françoise Rey, Françoise Rey est un érotique. La littérature érotique, elle est très peu connue, mais c'est un très grand étonnant. Françoise Rey, un petit peu. La société d'Omi-Polissé, est-ce que la littérature a encore la possibilité de faire bouger les lignes ? C'est la question. Ah oui, il y a des lits très transgressifs qui surgissent chaque année. Il faut lire « Petite table soit mise », toujours chez Verdier, par Anne Serre. Sur l'inceste, par exemple, pour s'apercevoir de l'énorme transgression qu'il y a dans ce bouquin. Oui, mais la littérature, c'est toujours très transgressif. Pas la littérature formatée pour vendre, mais la littérature de gens qui écrivent ce qu'ils ont envie, c'est transgressif. Mais c'est fait pour ça. L'art est fait pour ça. Il est fait pour faire avancer. Pour faire avancer, il faut dépasser d'abord et faire suivre après. Forcément, c'est transgressif.